Que tout le monde dit Amen. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous te remercions pour la fidélité de tes enfants ici et partout. Toujours enthousiasmés pour étudier, pour apprendre et enthousiasmés pour obéir. Nous prions, Seigneur, que tu récompenses la fidélité de ton peuple au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu ouvres ce soir les pages des Écritures et que tu donnes la vision, la révélation de la perception, de la compréhension et la bonne disposition pour obéir à ta parole au nom de Jésus. Tout le monde, Seigneur, les pères, les mamans, les enfants, les frères et sœurs, les enfants, les jeunes, tout le monde, y compris, qui écoute ta parole, se concentrant sur ce que Christ le sauveur, le Seigneur, a à dire à chacun. Nous prions, Seigneur, que nous allons tellement t'honorer, nous allons tellement t'écouter, nous allons tellement répondre à ce que tu demandes, afin que la vie éternelle soit notre partage pour tout le monde au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux la révélation que tu nous apportes, afin que nous n'allons pas jouer avec nos vies, nous n'allons pas brader avec l'éternité, nous n'allons pas jouer avec la grâce que tu as pourvue pour chacun de nous au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions et que l'église de Dieu réponde Amen Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir maintenant. Les semaines passées, nous avons commencé l'étude de l'épître de Paul adressée aux Galates et nous avons parcouru le chapitre 1 au chapitre 2 chapitre 1 au pas du verset 1 au verset 16 Maintenant, nous continuons le chapitre 1 au verset 17 dans Galates, chapitre 1, verset 17 « Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partais pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas » verset 18 nous précise « Trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces, et je demeurais quinze jours chez lui » verset 19 « Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques le frère du Seigneur » « Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne m'en pointe, dans ce que je vous écris, voici, je ne m'en pointe » verset 21 « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie » Ensuite, dans le verset 22 « Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ » Verset 23 « Seulement, il nous dit, elles avaient entendu dire » « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire » Verset 24 « Et elle glorifiait Dieu à mon sujet » « Et elle glorifiait Dieu à mon sujet » Sa vie a été bouleversée et les gens ont vu ce changement Les gens pouvaient reconnaître le changement, la transformation et la mesure naturelle de Dieu sur sa vie et la gloire Ils ont glorifié Dieu à mon sujet Ils le persécutaient, maintenant ils prêchent le même évangile qu'ils avaient persécutés avant « Et elle glorifiait Dieu à mon sujet » Sa vie était menée dans la force de péché, maintenant la puissance de Dieu La force du Seigneur, le salut du Seigneur de Dieu lui est parvenu Si quelqu'un, si un garçon, si une fille, si un frère, si une soeur, si quelqu'un dans une église Si quelqu'un dans n'importe quel âge est un Christ, il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées, voici l'ancien style de vie est passé Voici toutes choses sont devenues nouvelles Les gens qui l'ont vu, ils connaissaient l'ancienne vie, ils avaient vu la nouvelle vie, ils ont glorifié Dieu Elles ont glorifié Dieu à mon sujet Il a manifesté le zèle et l'empressement de la persécution de l'église des hommes et des femmes Il a manifesté le zèle et l'empressement dans le zèle et l'agilité pour travailler pour le diable Maintenant il est converti, il met tout son zèle, toute sa force, toute sa compréhension qu'il avait Il a tout à m'aider maintenant pour la prédication de l'évangile Il a fait tant de mal Maintenant il, dans la bonne vie maintenant, la vie convertie, dans la vie régénérée maintenant Il va maintenant invertir, intervertir tout ce qu'il a fait de mauvais Maintenant si j'allais dans ces lieux de mauvais pour arrêter ceux qui tuaient Maintenant il repart vers ces personnes, vers les dirigeants, vers les israélites, vers les juifs, vers les rois, les païens Maintenant il va intervertir tout le mal qu'il faisait Il a tellement l'amour pour Dieu, tellement d'excitation pour Dieu Que Dieu lui avait donné une autre opportunité Maintenant il menait cette vie, il pratiquait tellement sa foi De sorte que ceux qui le voyaient, ceux qui voyaient son action maintenant Ceux qui voyaient ses activités maintenant Ceux qui voyaient les manifestations de la manière pratique, la vie, la justice pratique dans sa vie Maintenant il savait qu'il marchait maintenant dans une vie Il servait le Seigneur avec l'éternité en vue Ces gens, ils glorifiaient Dieu à son sujet Maintenant il nous dit que cela lui est arrivé De sorte que toi et moi, que nous, nous qui vivons en cette génération Il puisse être un modèle pour nous Pour que nos vies aussi puissent être tellement transformées Que nos vies soient tellement changées Que nos vies également soient tellement de vies Qui expérimentent la grâce de Dieu Pour que ceux qui nous ont connus auparavant Dans nos familles immédiates Ceux qui nous connaissaient Dans nos lieux de travail Ceux qui nous connaissaient avant Dans nos écoles Dans nos universités Ceux qui nous connaissaient En tant que Les adolescents qui sont nos parents Maintenant ils nous connaissent Que le salut est venu maintenant La régénération est arrivée La nouvelle vie est arrivée Si nous Si nous regardons Et voient notre vie Et glorifier Dieu à nos sujets Ceux-là qui nous prêchaient avant Et que nous les persécutions avant Et nous les avons négligés Nous avons Jeté Nous avons jeté un lambeau là Maintenant la nouvelle vie est arrivée Maintenant ces gens-là Qui nous prêchaient l'évangile avant Ils voient la lumière Ils voient la gloire Ils voient la manifestation Du salut du Seigneur Et ils disent Dieu merci Dieu merci qu'on n'a pas abandonné Dieu merci qu'on n'était pas découragé Et ils glorifiaient Dieu à mon sujet C'est ce que nous considérons ce soir Le message de ce soir est La grande transformation D'un prédicateur La transformation La transformation D'un grand prédicateur A un prédicateur de la grâce Un grand persécuteur Est devenu un prédicateur de la grâce La transformation Le bouleversement surnaturel La transformation D'un grand persécuteur A un prédicateur Gratieux ou de grâce Nous voyons Dans ce verset aujourd'hui Numéro 1 Nous voyons Le témoignage Point numéro 1 Le témoignage D'une âme véritablement convertie Ce n'est pas seulement Un chauffement Un échauffement Ce n'est pas quelqu'un Qui entend la parole Sans jamais prier par rapport à cela Sans jamais rien faire par rapport à cela Mais il y a des gens qui viennent Et ils donnent leur vie au Seigneur Ils ont la conviction Et ils vont prier Et il y a une grande manifestation De la grâce de Dieu dans leur vie Le témoignage Et ton témoignage également Si tu es né de nouveau Que tu sois un adolescent Que tu sois un garçon Une fille Un homme Une femme Lorsque quelqu'un est converti N'importe qui N'importe où N'importe quand Il y a un témoignage qui s'accompagne Le témoignage D'une âme Véritablement convertie Deuxième point C'est la véracité D'un saint Fiable Lavé Lorsque nous venons au Seigneur Il nous lave Il nous purifie Il dit alors Certains étaient comme ça Parmi vous Maintenant vous étiez comme ça Maintenant vous êtes lavés Maintenant vous êtes sanctifiés Maintenant vous êtes convertis Et parce que vous êtes convertis Maintenant Votre véracité Vous êtes véritable Vous êtes plein de vérité Vous êtes dignes de la vérité Vous êtes dignes de confiance La véracité La véracité D'un saint Fiable Et la vérité Troisième point Enfin Troisième point La transformation D'un serviteur D'un serviteur enseignant Centré sur Christ Vos capacités Votre énergie Sans réserve Sans aucun rival Est-ce que vous apportez Toutes vos compétences Votre force Tout ce que vous avez Votre talent Est-ce que vous apportez Cela pour servir Le Seigneur Si vous êtes nés de nouveau Si vous êtes convertis Si vous êtes sauvés Et que votre vie Maintenant a été Arrêtée Saisie par la gloire de Dieu Et que vous avez maintenant été Transformés Un seul but Une seule poursuite Une seule chose Dans laquelle vous persévérez C'est le service du Seigneur Pour la gloire de Dieu Pour la conversion Des pécheurs Des âmes Maintenant comprenez Je suis sauvé Pour sauver Et ce jour est perdu Lorsque vous ne faites rien Qui fait la promotion Du service du Seigneur Quelque chose qui fait la promotion Des gens Qui amène les gens Du péché A la sainteté Et cette heure Ce moment Ce jour est perdu Et gâché Lorsque vous ne faites pas sortir L'objectif de votre salut Est que vous êtes sauvés Pour servir Pour la pote Paul Il a compris Qu'il avait reçu la grâce Pour révéler cette grâce Aux autres Il est venu Dans le royaume Afin que lui Par son effort Par son oeuvre Et puisse amener D'autres personnes Dans le royaume Sauvés Pour sauver Pour servir Maintenant nous pouvons voir Partout Il a montré Partout Il a vu Il dit Je suis sauvé Pour servir Il a démontré Dans les rues Dans les prisons Pour dire Je suis sauvé Pour servir Il a démontré Partout Il est passé Et avec ce mot d'ordre Qu'il le poussait C'est ce qu'il a poussé A comprendre Pour dire Parce que je suis sauvé Pour servir Toute opportunité Que je vais utiliser Je vais prendre cela Pour le sauver Je ne vais pas permettre Qu'une opportunité Me suffit Passant servir Le Seigneur La transformation D'un serviteur Enseignant Centré sur Christ Voyons le point Numéro 1 C'est le témoignage D'une âme Véritablement Authentiquement Véritablement Convertie Galates Chapitre 1 Verset 17 Et je ne montais Point à Jérusalem Vers ceux Qui furent Apôtres Avant moi Mais Je partis Pour l'Arabie Puis je reviens Encore A Damas Dans le verset 18 Trois ans plus tard Je montais A Jérusalem Pour faire La connaissance De ses faces Et je demeurais Quels jours Chez lui Verset 19 Mais Je ne vis Aucun Aucun autre Des apôtres Si ce n'est Jacques Le frère Du Seigneur Le témoignage Il donnait Le témoignage De ce qui est arrivé Lorsqu'il a rencontré Le Seigneur Après sa rencontre Avec le Seigneur Et des années plus tard Il est venu Qu'il est venu Au Seigneur Le témoignage D'une âme Véritablement Sauvée Convertie Nous voyons Trois éléments Ici Premièrement Nous voyons La période La période Primaire De sa conversion Et de sa conviction Si vous êtes Véritablement sauvé Vous vous rappelez Des beaux Beaux Vieux jours Le premier jour Que vous avez rencontré Le Seigneur La joie La paix Et le nouvel objectif La nouvelle motivation De votre vie Le nouvel engagement De votre vie Le nouvel amour La nouvelle communion Que vous avez eu En ce temps là Vous avez le témoignage De la première De la première période La période primaire De votre conversion Et de la conviction Maintenant la question Qui se pose est Comme vous vous rappelez Comme vous vous souvenez Est-ce que cela est intact Est-ce que vous avez encore La même joie Avez-vous encore La même paix Avez-vous encore Le même objectif Avez-vous encore La même poursuite Que vous avez eu En ce temps là Cela devait être Le témoignage Pour la paix de Paul La période primaire De conversion Et de conviction Il n'y avait rien De différence A partir Avec son temps Présent Au moment où Il donnait ce témoignage Nous voyons C'est Deuxième élément C'est L'objectif évident De la connexion Et de la consultation Il est allé pour voir Pierre Jacques Le frère du Seigneur Le frère du Seigneur De la chair L'objectif L'objectif Evident De la connexion Et de la consultation Après que vous êtes Né de nouveau Vous ne restez pas Comme Une île isolée Vous vous connectez Avec d'autres croyants Vous vous connectez Avec des croyants Qui croient à la parole de Dieu A la Bible Une église Qui croit à la Bible Est-ce que vous êtes Connecté à une église Biblique Pourquoi êtes-vous Connecté à une église Qui étudie la Bible Pourquoi êtes-vous Connecté avec le peuple de Dieu Pour dire Qui aime la parole de Dieu Le peuple qui aime Qui suit la Bible Il doit avoir Un objectif évident Manifeste dans votre vie Pourquoi cette connexion Pourquoi cette consultation Troisième élément Nous voyons Les piliers Établir Dans l'église de Christ Les piliers Établis Dans l'église de Christ Ceux qui l'a consulté Ceux qui l'a rencontré Ils étaient des piliers Piliers dans l'église Il y a eu des moments Où ils étaient des bébés En Christ Et des bébés Ne sont pas forts Les bébés Ne sont pas solides Mais ils ont continué Dans le Seigneur Et c'est cette continuité Dans le Seigneur La continuation Dans la parole du Seigneur La persévérance Dans la prière La persévérance Dans l'affrontement De tout défi Et tout ce qui Vient à eux En tant que croyants C'est ce qui leur a rendu Les a rendu forts Et forts Et forts Et finalement Ils sont devenus des piliers Ils pouvaient être consultés Les gens pouvaient se rendre Auprès d'eux Parce qu'ils sont solides Fermes Inébranlables Des piliers inébranlables Dans l'église de Christ Repartons au premier élément Ici C'est quoi ? C'est la période primaire De sa conversion Et de sa conviction Nous repartons Dans l'acte des apôtres Chapitre 9 Acte chapitre 9 Verset 20 Acte chapitre 9 Verset 20 Et aussitôt Il prêcha Dans les synagogues Que Jésus est Le fils de Dieu Voici l'idée Voici la notion C'est exactement Le principe Voici exactement Le précepte La parole Pour laquelle Contre laquelle Il combattait Au lieu maintenant De combattre Il est devenu né de nouveau Parce que Jésus S'est adressé à lui Sur la voie de Damas Saul Saul Pourquoi me persécues-tu ? Qui es-tu Seigneur ? Il dit Je suis Jésus Que tu persécutes Il sera difficile De régimer Contre les aiguillons Il dit Seigneur Que veux-tu que je fasse ? Va à Damas On te dira Ce que tu feras Et il était là Trois jours Sans manger Sans boire Il priait seulement Priait au Seigneur En année C'est venu Il a été converti Des frères Saul Le Seigneur Qui était apparu Sur la voie de Damas M'a envoyé Pour que tu recouvres La vue Et que tu sois baptisé Dans l'eau Et que tu sois aussi Rempli du Saint-Esprit Alors Cela est arrivé Parce que cela est arrivé Nous Comme il a vu cela Christ Le Fils de Dieu Christ Le Sauveur Du monde Et aussi toi Il prêchera dans les synagogues Que Jésus est Le Fils De Dieu Christ Jésus Est le Fils de Dieu Dans le verset 21 Dans le verset 21 Tous Ils ne parlent De ce même Paul De ce même Saul Les activités Qui ont compté Dans sa vie Le programme Et le projet Qui a continué Dans sa vie Comme il prêchait L'évangile Et maintenant Les persécutions Se sont soulevées Ces persécutions Qui ont surgit Lorsqu'elles sont venues Les gens À Damas Ont compris Que cette persécution Estait venue A cause De cette nouvelle vie Maintenant Il nous dit Dans le verset 21 Acte des apôtres Chapitre 9 Verset 21 Tous ceux Qui l'entendaient Etaient dans l'étonnement Étonnés De la conversion Étonnés À cause du changement Qui a eu lieu Étonnés À la grâce De Dieu Dans sa vie Qui se manifestait Maintenant Tous ceux Qui l'entendaient Les jeunes Et les vieillards Tous ceux Qui l'entendaient Les croyants Et les incroyants Tous ceux Qui l'entendaient Qui étaient Dans l'étonnement Et disaient N'est-ce pas Celui qui persécutait À Jérusalem N'est-ce pas Celui qui persécutait À Jérusalem Ceux qui invoquaient Ce nom Et n'est-il pas Venu ici Pour les amener Liés Devant les principaux Sacrificateurs Sacrificateurs Maintenant Dans le verset 22 Dans le verset 22 Il considérait Tout ce qu'il a raté Combien il a été Insensé Combien il s'est fait De mal Qu'il s'est vu Comme il a combattu Contre le mal Véritable Contre la vérité Maintenant il s'est donné Maintenant il s'est donné Damien il s'est donné Demontré Demontrant que Jésus Est le Christ Sans aucune ombre de doute Dans sa pensée Sans aucune ombre de doute Dans sa présentation Il le disait Voici Le Christ Verset 23 Verset 23 Verset 23 Au bout d'un certain temps Les juifs se concertaient Pour le tuer Il était tellement efficace La présentation De la parole La poursuite du salut Pour les autres Et l'engagement Dans lequel Il s'était impliqué Dévoué Le jour comme la nuit C'est avec le nouveau Le nouveau zèle Un nouvel amour Un nouvel engagement Comme ils ont vu Si cet homme continue comme cela S'il continue comme cela Il va changer Il va bouleverser le monde Vous voyez Si vous lisez la Bible On dit Les hommes Qui ont bouleversé le monde Sont aussi venus ici Alors Les juifs Se concertaient Pour le tuer Et leur complot Parvint Leur complot parvint A la connaissance De Saul On gardait Les portes Jours Et nuit Afin de lui Oter la vie Bien que la perscussion A surgi Jusqu'à ce niveau Il n'avait pas peur Pour dire Regarde ce que les gens ont fait Voyez ce que Les frères ont fait Dans le verset 25 Mais pendant une nuit Les disciples le prirent Et le descendit Par la muraille Dans une corbeille Voici le commencement C'était le commencement C'était le commencement A cause de la conviction A cause de sa conversion C'était là La première période La période primaire De sa venue au Seigneur Je te pose la question Est-ce que On peut se référer A une telle période Dans votre vie Un changement Une transformation Tellement dramatique De sorte que Vos amis Vos voisins Ta famille Tout le monde A été mis au courant De ce changement Avez-vous jamais Une conviction Qui vous a poussé A vos genoux Pour vous amener A dire Seigneur Je t'ai péché Que j'ai besoin De sauver Y a-t-il ce changement Qui s'est produit en vous Y a-t-il cette transformation Qui s'est produite en vous Y a-t-il ce salut Qui vous a été donné Pouvez-vous Témoigner Rendre témoignage De ce grand changement Dans cette première partie De votre vie Chrétienne Est-ce que ce changement Continue Est-ce que vous êtes fortifié Est-ce que vous continuez Est-ce que vous croissez Dans cette conviction Est-ce que vous croissez Dans cette conversion Dans cette expérience Voyons numéro 2 ici Le numéro 2 C'est quoi C'est L'objectif évident L'objectif manifeste De la connexion Et de la consultation Nous voyons ici Il s'est connecté à Pierre Il s'est connecté avec Jacques Finalement Pourquoi l'a-t-il fait Voyons Galate chapitre 2 Galate chapitre 2 Verset 2 Galate chapitre 2 Verset 2 Et ce fut d'après Une révélation Et ce fut d'après Une révélation Que j'y montais Voici maintenant La pauvre poil dans sa vie Après Qu'il a été converti Il allait partout Si il devait aller quelque part Il allait partout Avec Par la révélation Parce que dans le passé Je sentais Comme si je devais Non Il ne marchait plus Par le sentiment Je pense que Non Non ce n'est pas Par des pensées personnelles Les sentiments personnels Non Les gens Veulent que moi Je fasse Non Ce n'est pas Par la décision Des hommes Les difficultés sont là Les dangers sont là Je ne peux pas Non Sa vie N'était pas Sa vie ne pivotait pas Autour de ce que les gens veulent Autour de ce que les gens ne veulent pas Mais Ce n'est pas La révélation Et ce fut d'après Une révélation Que j'y montais Je leur exposais L'évangile Que je prêche Parmi Les païens Il dit La raison Pour laquelle je fais Ce que je fais C'est pour leur expliquer Voici ce que je prêche Je prêche la repentance Envers Dieu Est-ce que c'est bien Je prêche la foi Dans le Seigneur Jésus Christ Est-ce que c'est bien Je prêche Que si quelqu'un vient en Christ Sa vie Devient totalement nouvelle Et les choses Qu'il faisait auparavant Il ne peut plus les faire Et les choses Qu'il buvait encore Il ne les boit plus Et les habits Qu'il portait encore Il ne les porte plus Pierre C'est ce que je prêche Est-ce que c'est juste L'objectif de sa consultation C'est pour révéler aux apôtres En Jérusalem Que voici Ce que je prêche Je communique Je leur explique Je leur exposais L'évangile que je prêche Parmi les païens Je l'exposais en particulier A ceux qui sont Les plus considérés Ceux qui avaient la réputation Qui prêchent l'évangile Avant lui Ils connaissaient la parole Ils connaissaient Le motif de Christ La mort de Christ A la croix du calvaire Il est venu vers eux Il les a consultés Pour dire Voici ce que je fais Parmi les païens Vous n'étiez pas là Avec moi Est-ce que cela est reconnu Par le ciel Est-ce que cela est approuvé Par vous-même Qui avait vécu Par Christ Physiquement Vous étiez avec lui Face à face Est-ce que cela sera récompensé Dans l'éternité Lorsqu'il est traversé De ce monde Pour l'éternité Il voulait savoir Que afin de ne pas travailler En vain Est-ce que vous comparez Vos notes Avec d'autres personnes Est-ce que vous réfléchissez Avec d'autres personnes Ou bien vous dites Ah c'est ce que moi ici Et c'est ce que moi je fais Tout ce que je fais Je le fais Peu importe ce que les autres pensaient Les autres peuvent Même ceux qui m'ont dévancé Peu importe Moi je m'affiche De ce qu'ils pensent Voici moi ce que je fais Ceux qui veulent aller au ciel Il n'est pas tellement Celui qui veut aller au ciel Celui qui veut aller au ciel Il n'est pas opinié Il n'est pas rempli De sa propre opinion Il doit se poser la question Est-ce que je fais bien Est-ce que je sais De manière correcte Est-ce que je suis Dans la bonne direction Est-ce que je prêche La bonne Le bon message Et la consulter Si vous êtes Ce genre de personne Vous êtes indépendant Vous êtes Vous-même Votre vie est isolée Vous ne vous souciez Même pas De ce que Ceux qui vous ont dévancé Ceux qui t'ont dévancé Pense Ceux qui disent Tu peux Ne pas Être récompensé Lorsque tu seras De l'autre côté Si tu n'exposes Pas tes erreurs Si tu n'exposes Pas ta vie Si tu n'exposes Pas ton service Tu n'exposes Pas ton ministère Pour qu'on puisse Se considérer Pour analyser Pour évaluer Pour voir Si tu es vraiment Dans la droite Voie Paul dit J'ai monté Je suis monté Par révélation Je suis monté J'ai monté Par révélation Et ceux-là Qui M'ont dévancé Qui sont considérés Parmi les apôtres Afin de ne pas courir Ou avoir couru En vain Pour que Afin de ne pas courir Ou avoir couru En vain Cela te concerne Et me concerne De sorte que Tu puisses t'asseoir Prendre du recul Pour réfléchir A ce que tu fais La manière dont tu sèves La manière dont tu oeuvres La manière dont tu fais Dans ta famille La manière dont tu interagis Tu interagis Avec tes compagnons La manière dont tu traites Les autres autour de toi Afin qu'au jour final La chose Qui aurait pu être corrigée Qui n'est mais n'est pas corrigée Peut t'amener A faire face A un futur De regret Voyons Philippiens chapitre 2 Philippiens chapitre 2 Verset 16 Philippiens chapitre 2 Verset 16 Portant la parole de vie Portant la parole de vie La parole Qui amène la vie Qui amène d'autres personnes A la vie Ce n'est pas la parole de mort Ce n'est pas la parole De découragement Portant la parole Ne portant pas Ce qui va tuer Non Mais le zèle Et l'enthousiasme Ce n'est pas Ce n'est pas de porter Ce qui va tuer L'apopole L'apôtre Portant la parole de vie La parole qui amène D'autres personnes A la vie Portant la parole de vie Et je pourrais me glorifier Au jour de Christ De n'avoir pas couru en vain Ni travaillé en vain Voyez L'élément numéro 3 Ici L'élément numéro 3 C'est quoi ? Il s'agit des piliers établis Dans l'église de Christ Les piliers établis Dans l'église de Christ Nous voyons dans Galates chapitre 2 Galates chapitre 2 verset 8 Galates chapitre 2 verset 8 Maintenant Il veut parler maintenant De ces piliers Les piliers qu'il a consultés Afin qu'il puisse savoir Si je mesure ce que je fais Comme en tant que pèlerin Avec ce que les piliers De l'église font Si je mesure Si je valure Je jauge le message Ma manière de vivre Ma manière de vivre Mon ministère Et le ministère Et la vie Le site de vie Des piliers De l'église Du Dieu vivant Je sais Que soit je suis Dans la droite ligne Ou je suis courbé Ou bien Je ne fais pas Ce que je dois faire Demandez correct C'est ce que nous devons faire Maintenant Si vous tracez une ligne Et que vous mesurez cette ligne Que cette ligne soit droite Ou oblique Alors par la règle Et cette règle est droite C'est le standard L'apôtre Paul Voulait faire cette mesure Dans Galates chapitre 2 Verset 8 Car celui qui a fait de Pierre L'apôtre des circoncis A aussi fait de moi L'apôtre des païens Maintenant dans le verset 9 Il dit Dans le verset 9 Il dit Et ayant reconnu la grâce Qui m'avait été accordée Jacques Ses faces Et Jean Ses faces Et ses pierres Qui sont regardées Comme des colonnes Tu peux mentionner Ce que tu fais Ton message Ton ministère Ta manière de vivre Ta motivation Tes motifs Tu peux mesurer Qui tu es Avec la vie Maintenant il dit Jacques Ses faces Ses pierres Ici Et Jean Qui sont regardées Comme des colonnes Me donnaient A moi Et à Banabas La main d'association Afin que Ils n'ont pas dit non Je n'ai pas Je m'en fous Des commentaires De ne me pratiquer Ils m'ont dit Je m'en fous Des conseils De qui que ce soit Je m'en fous De ce que Pierre pense Je m'en fiche De ce que Jacques pense De ce que Jean pense Mais il a dit Il a perçu Ils ont perçu la grâce Ils ont vu la grâce Qui était à moi Afin que nous allions Nous allions Nous vers Les païens Et eux Vers les circoncis Afin qu'il y ait Deux types de personnes Sur la terre Les incirconcis Et les circoncis Les gifs Et les païens Et eux Ils ont couvert La zone Des circoncis Et lui Il a couvert La zone Des païens Afin que tout le monde Dans le monde Puisse entendre L'évangile Qui sauve L'évangile Qui sanctifie L'évangile Surnaturel Qui nous conduit De là où nous sommes A là où nous devons être Dans notre destinée éternelle Nous abordons maintenant Le deuxième point Deuxième point C'est quoi ? C'est la véracité D'un saint Fiable Laver Galates chapitre 1 Galates chapitre 1 verset 20 Galates chapitre 1 verset 20 Dans ce que je vous écris Voici devant Dieu Je ne m'appoint En tant que chrétien Converti Laver Plus N'étant plus un péché Mais un saint Ce que je dis Les choses que je dis Devant Dieu Je ne m'appoint Les choses Que j'écris Devant Dieu Je ne m'appoint Les écrits Sur WhatsApp Que je m'appoint Devant Dieu Je ne m'appoint Les tests Que j'envoie A n'importe qui Les SMS Devant Dieu Je ne m'appoint Ce que je dis Aux enfants Mes enfants Ou aux enfants De n'importe qui Devant Dieu Je ne m'appoint Ce que je dis A mes collègues Ce que je montre Aux autres personnes Devant Dieu Je ne m'appoint Le salut exige Le salut Hôt Le maçon Le salut Des racines Le maçon De nos cœurs Parce que cela Vient du cœur Parce que C'est de l'abondance Du cœur Que la bouche parle C'est de l'abondance Du cœur Que la main écrit C'est de l'abondance Du cœur Que les membres Du corps Agissent Alors Nous Nous ne Remarquons pas Le mensonge Celui qui vit En nous Est le chemin La vérité Et la vie Et personne Ne peut aller au Père Si ce n'est Par lui Alors L'apôtre Paul Dans son témoignage Il a donné Il a manifesté La véracité La fiabilité D'un saint Fiable Et la vie Maintenant Les choses Que je vous écris Devant Dieu Je ne m'appoint Verset 21 Dans le verset 21 J'allais ensuite Dans les contrées De la Syrie Et de la Célicie Qu'est-ce que Pourquoi Qu'est-ce que j'ai pris Là-bas La même vérité Que j'ai dit La même véracité Que j'ai eue Depuis que je suis né De nouveau Je n'ai pas Modifié Je n'ai pas Je n'ai pas Édulcoré Je n'ai pas Coloré Quelque chose Pour Pour tromper Je suis resté Sur le salut Pour les païens Les mançons Ne pourront sauver Personne Peu importe Ce que vous faites Faire aux gens Par la tromperie Par les mançons Cela ne les sauvera pas Cela ne les fortifiera pas Cela ne les fortifiera pas Cela ne les équipera pas Cela ne les aidera pas A avancer Dans les choses De Dieu Si vous voulez Élever les gens Si vous voulez Amener les gens A être sauvés Si vous voulez Amener les gens A rester fermes C'est la vérité Qui élève les gens C'est la vérité Qui amène les gens A avancer Dans le progrès Nous voyons Trois éléments Ici Premièrement C'est dire la vérité En Christ Avec une conscience Pure Dire la vérité Proclamer la vérité Déclarer la vérité En Christ Avec une conscience Pure Claire Deuxièmement Tenir pour la vérité Comme Christ Sans La compromission Sans la compromission De poltron Si quelqu'un Dit le maçon Il est un poltron Il veut Pépasser message Il n'a pas L'audacité Le courage De dire Mon frère Ma soeur Mon ami Mon voisin Ceci Voici le chemin Voici le chemin Voici l'attente Alors Il doit couvrir Il doit Manipuler Emballer Et compromettre Pour faire passer Quelque chose Qui n'est pas La vérité absolue Tenir pour la vérité Comme Christ Sans 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 la compromission De poltron Troisième élément Partager la vérité C'est la seule chose Qu'il faut partager Si vous voulez que les gens Sois sauvés Si vous voulez que les gens Sois sanctifiés Si vous voulez que les gens Sois fortifiés Si vous voulez que les gens Sois fermés Si vous voulez que les gens Sois engagés Et qu'ils puissent marcher Dans la voie De la vie éternelle Si c'est là Votre objectif Pour aider les gens Pour les préparer Pour le ciel Voici la seule chose A partager Partager la vérité De Christ Sans La conversation Corrompue Voyons-les Un à un Premier élément Dire la vérité En Christ Avec une conscience Claire Et dans Galates Chapitre 1 Verset 20 Dans ce que je vous écris Voici Devant Dieu Voici Devant Dieu Vous devez être Conscient de Dieu Partout Il était conscient de Dieu Partout il était Avec qui il Pouvait Être en relation Et dire Devant Dieu Je ne m'appointe Il y a des gens Qui laissent Le Dieu Dans l'église Ils abandonnent Le Dieu Dans l'église Quand ils sortent Du bâtiment De l'église Ils vivent Comme si Dieu Ne peut pas Entendre Ils vivent Comme si Dieu Ne peut pas Voir Comme si Dieu Ne peut pas Écrire Et garder Trace De ce qu'ils font Alors L'apôtre Paul Mais l'apôtre Paul Au contrario Il a dit Dans le temple Dans le sanctuaire Sur les rues Dans les rues Dans les communautés Dans la prison Sous la persécution Avec les ennemis Les amis Je sais que Dieu est toujours présent Alors Tout ce que je fais Peu importe ce que je dis Peu importe ce que j'écris Voici Devant Dieu Je Ne M'appointe Cela Exige Un salut Authentique Voyons Romains Chapitre 9 Romains Chapitre 9 Verset 1 Romains Chapitre 9 Verset 1 Je dis la vérité En Christ Si quelqu'un doit dire Le mensonge Il doit être hors de Christ Si vous ne pouvez pas Être en Christ Être enveloppé en Christ Baptisé en Christ Immergé en Christ Vivant en Christ Marchant en Christ Demeurant en Christ Et Et Jouer avec le mensonge Et la tromperie Parce que Si vous êtes en Christ Christ Est la vérité Personnifiée Je dis la vérité En Christ Je ne m'appointe Ma conscience M'en rend Témoignage Par le Saint-Esprit Ma conscience M'en rend Témoignage Par le Saint-Esprit C'est de cette manière Que nous vivons En tant qu'enfants de Dieu Que vous savez Que vous êtes en Christ Que vous savez Que le Saint-Esprit Rende témoignage A votre conscience Et que la conscience Si cette conscience N'est pas morte Que cette conscience N'est pas mourante Rendue morte Par le mensonge Habituel La tromperie Habituelle La conscience Va vous alerter Pour dire Est-ce là la vérité Est-ce que tu vis Dans le mensonge Est-ce que tu es Encore un Christian Est-ce que tu dois Venir sortir de Christ Parce que tu veux Gagner quelque chose Par le mensonge Je dis Je dis la vérité En Christ Je ne m'appoint Ma conscience M'en rend Témoignage Par le Saint-Esprit Je prie Que Cette même attitude Cette même disposition De pensée Sera En chacun De nous Au nom De Jésus Voyons le deuxième Élément Deuxième Élément Tenir Pour la vérité Comme Christ Sans la compromission De porteront Tenir 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 Le monde Entier Reste Sous la puissance Du malin Ils sont sous La séduction Alors les gens S'attendent A ce que tu collabores A ce que tu supportes A ce que tu défends Tu couvres Le mensonge Parce que c'est C'est leur vie A ce que c'est A ce que c'est leur vie A ce qu'ils vont te dire Tu vois J'ai dit Tel tel A tel ou tel S'il S'il arrivait Qu'ils vérifient cela Auprès de toi Couvre-moi Défends-moi Dis la même chose Que je t'ai dit Dis le même mensonge Que je t'ai Que je l'ai raconté Certaines personnes C'est comme ça Ils J'ai leur vie Certaines personnes C'est comme ça Ils font leur travail Certaines personnes C'est comme ça Ils bâtissent Ils Mettent autour d'eux Une muraille Un bouclier Pour que personne Ne puisse être capable De pénétrer Dans leur cercle Et les gens Vont les laisser Tels qu'ils sont S'ils continuent Comme ça Dans cet état Dans cette tromperie Dans le mensonge Imaginez La fin de la vie Dans l'éternité C'est de leur côté Parce que Aucun menteur N'ira au ciel L'apôtre Paul Dit Je me tiens Pour la vérité Je tiens Pour la vérité Comme Christophe Sans Compromission De patron Cela peut M'amener A t'es Atterrir Dans la prison Cela peut Me pousser Dans des persécutions Sérieuses Mais tout de même Tout de même Qui est la La prison L'emprisonnement N'est pas pour toujours Nos légères afflictions Sont juste pour ce temps L'éternité Est plus longue Permettez-moi De le dire Comme ça Ta destinée Ta destinée Surpasse Ton Ton histoire Tout ce qui se passe C'est juste L'histoire Celle Du récit Cela prendra Fait bientôt Mais ta destinée Si tu mets Toutes choses Sur la balance Tout ce que vous avez fait Tout ce qui s'est passé Sur la terre C'est l'histoire Alors De l'autre côté De la balance La destinée Et cette destinée Surpasse Dépasse en poids Votre Histoire C'est ce qui regardait Il dit Considérance Chose Nous ne regardons pas Les choses qui sont visibles Parce que les choses visibles Sont passagers Les choses Invisibles Sont éternelles Parce que C'est là où se trouve La vérité Je prie Que cela sera votre vie Je ne peux plus Entendre mon peuple Plus de mensonges Plus de tromperies Plus d'hypocrisie Vous êtes Juste ce que vous êtes Tel que vous êtes Si vous êtes juste Vous êtes toujours Comme vous êtes Si vous êtes converti Vous serez comme vous êtes Si vous êtes engagé Pour le ciel Engagé pour la justice Engagé pour la vérité Vous êtes tel que vous êtes Tel que vous êtes Il n'y aura pas besoin De dire un mensonge Il n'y aura pas besoin De tenir pour quelque chose De corrompu Il n'y aura pas besoin De comprometre De manière transigeante Mais c'est de tenir Pour la vérité Comme Christ Vous voyez Matthieu Chapitre 22 Matthieu chapitre 22 Matthieu chapitre 22 Verset 16 Matthieu chapitre 22 Verset 16 Ils envoyaient auprès de lui Leurs disciples Avec les érudiens Qui dirent Maître Nous savons Que tu es vrai Et que tu enseignes La voie de Dieu Selon la vérité Sans t'inquiéter De personne Sans t'inquiéter De personne Car tu ne regardes pas A l'apparence des hommes Ça c'est votre vie Comme Christ Christ N'avait jamais Quelque chose Dans le coeur Dans sa nature Dans son coeur Dans sa vie Qui le pousse A courber La vérité A fléchir la vérité Les sadduciens Les érudiens Et les gens Savaient Ils ont su Ils ont dit Nous savons Est-ce qu'il peut Dire cela de vous En tant que Suiveur de Christ En tant qu'enfant De Dieu Ils disent Nous savons Que tu es Vrai Tout ce qui sort De toi Toute parole Toute attitude Toute Toute déclaration Tout langage corporel Toute chose Nous savons Que tu es vrai Et que tu Enseignes La voix De Dieu Selon la vérité Sans t'inquiéter De personne Même les hommes Qui complotent Qui planifient Pour te tuer Pour te crucifier Tu t'inquiètes Tu ne t'inquiètes Même de personne Et ne pouvaient Rien faire Contre Christ Que le Père Céleste N'a pas Ordonné Et Tout ce qui est Des crimes Concernant Doit s'accomplir Les pharisiens Ne pouvaient pas Le changer Les sadduciens Ne pouvaient pas Le changer Les oridiens Ne pouvaient pas Le changer Parce que A cause de ce point Ils ne s'inquiétaient De personne Car tu ne regardes Tu ne regardes pas A l'apparence Des hommes Voyons le deuxième Élément Ici Troisième élément Troisième élément Nous parlons Du partage De la vérité De Christ Sans La conversation Corrompue Partager La vérité De Christ Sans La conversation Corrompue Voyons Ephésiens Chapitre 4 Ephésiens Chapitre 4 Verset 21 Ephésiens Chapitre 4 Verset 21 Et si du moins Vous l'avez Entendu Et si conformément A la vérité Qui est en Jésus C'est ce qui fait La différence Si vous avez été Enseigné Enseigné Sur le salut Comme la vérité De la vérité Est en Christ La vérité Du salut Est en Christ Si vous avez été Enseigné De moins Vous avez été Enseigné Sur la sanctification Comme la vérité Est en Christ Si Si vous l'avez Entendu Selon Le mariage Mariage Chrétien Un homme Une femme Juste à ce que la mort Vous sépare Comme la vérité Conformément à la vérité Qui est en Jésus Si vous avez Entendu De lui La justice Si votre justice Ne surpasse pas La justice Des scribes Et des pharisiens Vous n'entraurez pas Dans le royaume De Dieu Heureux Ceux Qui ont Faim Et soif De la justice Car Ils seront Rassasiés Si On vous enseigne Vous avez entendu Cette vérité Conformément à la vérité Qui est en Jésus Christ Et dit Voici Je viens bientôt Et dit Comme cela est arrivé Au temps de Noé Ils mangeaient Et buvaient Et ils ne savaient pas Quand le déluge S'est abattu Sur eux Au temps Où Le fil de l'homme Viendra Il viendra Il peut venir la nuit Il peut venir le jour Ou à n'importe quel moment De manière soudaine Comme au moment Où Ne vous y attendiez pas Amenez Voici un cru L'époux Est arrivé Si Vous avez entendu Cette vérité Et si Conformément à la vérité Qui est en Jésus Christ Vous voulez vivre Pur Irréprensible Vous voulez vivre Sauver Saufir 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 Renouvellé A être renouvelé A être renouvelé Dans l'esprit De votre intelligence Verset 24 Et à revêtir L'homme nouveau Sauver L'homme nouveau Santifier L'homme nouveau Ferme dans le Seigneur L'homme nouveau Et être revêtu De l'homme nouveau Créer selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Que produit La vérité Verset 25 Verset 25 C'est pourquoi Renoncez aux mensonges Éloignez-le loin de vous Comme l'Est est loin de l'Ouest Renoncez aux mensonges Et que chacun de vous Parle selon la vérité A son prochain Car nous sommes Membres les uns Les autres Les uns des autres Troisième point maintenant La transformation La transformation D'un serviteur Qui enseigne De manière centrée Sur Christ Nous voyons Galates Chapitre 1 Galates Chapitre 1 Verset 21 Galates Chapitre 1 Galates Chapitre 1 Verset 21 Et J'allais ensuite Dans les contrées Les églises Qui étaient en Christ L'église Ou les églises Sauvées Converties Par Christ Sanctifiées Rendues Saintes Justes Par Christ Les églises Baptisées En Christ Et Il dit Ils n'étaient pas connues Par ces églises Là Et Oh j'étais Verset 22 Oh j'étais Inconnue de visage Aux églises de judé Qui sont en Christ Verset 23 Seulement Elles avaient entendu Dire Elles avaient entendu Elles avaient entendu Il n'y a pas de secret Il n'y a aucun secret Sous le soleil Si nous sommes convertis Ils entendront Si Si Nous sommes convertis Partout nous sommes Nos anciens camarades de classe Les anciens amis Ils entendront Nous ne l'avons pas vu Pour des décennies maintenant Ils entendront Ils entendront Si quelqu'un devient Un pécheur Un pécheur terrible Il va à la justice Il est jugé Et il est jeté en prison Vous ne pouvez pas le cacher Ils entendront Si quelqu'un devient Un Un voleur Un Joueur du hasard Et sa vie est commun Il vit De nul Ils entendront Maintenant Ils ont appris Ils ont entendu parler De l'apôtre Même ceux qui ne le connaissaient pas Pendant des années Ils l'ont Ils avaient entendu dire Celui qui autrefois Nous persécutait Annonce maintenant La foi qu'il s'efforçait Alors De détruire Maintenant dans le verset 24 Et elle Glorifiait Dieu A mon sujet Elles n'ont pas Tenu leur tête En détresse En rond Oh mon Dieu Qu'est-ce qui s'est arrivé A cet homme Oh pauvre homme Il était Il était vraiment Un jeune d'avenir Une jeune femme d'avenir Vous voyez ce qui lui est arrivé Oh Et ensuite Ils vont Enverter leur enfant N'imiter par lui Ne serait pas comme lui Ne serait pas comme elle Mais au contraire Pour l'apôtre Paul Ils n'ont pas tenu leur tête En détresse En angoisse Mais ils ont levé Les yeux vers le Dieu du ciel Pour du Seigneur Si tu peux faire ceci Avec un homme Qui était Éloigné De Christ Si éloigné Si plongé Dans le mal Et que tu as maintenant Changé sa vie Et que maintenant Tu as changé sa vie Et elle Glorifiait Dieu A mon sujet Je prie Que votre vie Ne serait pas une vie Honteuse Votre vie Ne sera pas une vie D'angoisse Pour vos parents Vos parents biologiques Vos parents spirituels Lorsque nous entendrons Parler de vous Alors Lorsque nous Regardons vers Dieu Nous pourrons aussi D'ici Dieu peut aussi Sauver un homme Nous le connaissons Auparavant On la connaissait Auparavant Maintenant nous pouvons Glorifier Dieu A ton sujet Alors l'église Là où tu as été converti Ils peuvent entendre Parler de toi Ta vie Ils peuvent même Dis Il peut même Chercher Il peut m'envoyer Des espions Pour chercher Pour sonder Pour investiguer Pour voir Tu peux même Ne pas le savoir Que les gens t'observent Et qu'ils repartent Vers ceux Qui les avaient envoyés Et ils diront Ce homme Ce homme Il est réel Ce homme Il est vraiment réel Les gens Qui ont été Utilisés Pour ton salut Ils vont glorifier Dieu A ton sujet Je prie Que cela Se passe Dans ta vie Que cela Soit prononcé Dans ta vie Que Que les autres Que nous Nous puissions glorifier Dieu A ton sujet Nous voyons Trois éléments Ici Premièrement La conversion Claire Indisputable La conversion Indispensable Indisputable Enregistré au ciel Noté au ciel Très clair Deuxième élément Deuxième élément Nous voyons La conscience Laver Incorruptible Une conscience Laver Incorruptible Troisième élément Une consécration Une consécration De cœur Indestructible Voyez ce tome Il était consacré Depuis le jour De sa conversion Jusqu'au jour Il a quitté le monde Où il dit J'ai combattu Le bon combat Il a déclaré J'ai achevé La course Ma course Il dit maintenant La couronne De la vie Mais réservé Pas seulement à moi Mais à tous ceux Qui auraient aimé Son avènement Depuis le jour Du commencement Jusqu'au Parochisme De sa vie Sa jour Sa fin C'était Le jour final De sa vie Il était consacré Ou il ne pouvait pas Vraiment identifier Remarquer quelque chose Qui va détruire Sa consécration Voyons numéro 1 C'est quoi C'est La conversion Claire Et indisputable Indispensable Acte chapitre 9 Acte chapitre 9 Verset 20 Acte chapitre 9 Verset 20 Et aussitôt Aussitôt Immédiatement De manière Instantanée Spontanée Sans tarder Il prêcha Dans le synagogue Que Jésus Est Le fils De Dieu Il a vraiment Il a été Vraiment Diamétralement Opposé A ce qu'il était A ce qu'il faisait Maintenant Un puissant changement Un changement Une convention Indisputable Un changement S'est produit C'est le changement Qui se produit Lorsque nous aussi Nous sommes convertis On est dans 1 Corinthiens Chapitre 6 Verset 9 1 Corinthiens Chapitre 6 Verset 9 Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront point Le royaume De Dieu Ne vous y trompez pas Ni les impudiques Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminés Ni les infâmes Ni les voleurs L'homme Avec un homme Un homme Avec un homme Qui se souille Une femme Avec une femme Une jeune dame Avec une autre dame Qui se souille Et il se lance Dans des actions Charnelles Sensuelles Et dit Les infâmes Ni les voleurs Les efféminés Les infâmes Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les outrageux Ni les ravisseurs N'hériteront Le royaume De Dieu Mais voyez La conversion Voyez La conversion Indisputable Dans le verset 11 Et C'est là Ce que vous étiez C'est dans le passé ici Et c'est là Ce que vous étiez Ce n'est pas Que vous êtes Vous étiez C'est dans le passé Quelques-uns de vous Vous étiez Des transgressions Des fornicateurs Dans le passé Des voleurs Dans le passé Des alluthers Dans le passé Des efféminés Les cupides Dans le passé Des voleurs Dans le passé Des idolâtres Dans le passé Vous étiez Vous étiez C'est ce que vous étiez Quelques-uns de vous Vous n'étiez pas Candidat Au royaume de Dieu Pendant que vous étiez Comme ça Vous n'étiez pas Mais Vous n'alliez pas Hériter le royaume de Dieu Si vous continuez Dans cette lancée Mais voyez le changement Qui est arrivé Un changement se produit Lorsque vous venez à Christ Mais vous avez été lavé Mais vous avez été sanctifié Mais vous avez été justifié Au nom du Seigneur Jésus Christ Et par l'Esprit De notre Dieu Romains chapitre 6 Verset 22 Romains chapitre 6 Verset 22 Mais maintenant Étant affranchi du péché Et devenu esclave de Dieu Vous avez pour fruit La sainteté Vous n'êtes plus Serviteur du péché Vous n'êtes plus Serviteur de la chair De la volonté de soi Vous n'êtes plus Esclave Oh de la chair Esclave de Satan Mais maintenant Étant affranchi du péché Et devenu esclave De Dieu Vous avez pour fruit La sainteté Et pour fin La vie éternelle Deuxième élément ici Deuxième élément Une conscience La vie é incorruptible Une conscience La vie Incorruptible Somme 51 Verset 6 Somme 51 Verset 6 Tu désires la vérité Au-dedans du cœur Tu désires la vérité Et non la déception Et non le mensonge Tu veux que la vérité Soit au fond du cœur Tu veux le changement Dans le cœur Ce n'est pas La publicité Extérieure Ce n'est pas La publicité Du mauvais côté Voyez ce que Dieu dit Dieu veut La vérité Au fond du cœur Et dans La vérité du cœur Il dit Fais donc pénétrer La sagesse Au-dedans de moi Ça c'est la sagesse L'hypocrisie Ce n'est pas la sagesse Raconter le mensonge Ce n'est pas de la sagesse La déception La tromperie Ce n'est pas de la sagesse Parce que La tromperie N'est pas la sagesse Qui vous amènera au ciel La tromperie La séduction C'est ce qui va vous amener À faire Trois pas en arrière Après que vous avez fait Un pas devant En avant La tromperie La tromperie Affecte votre salut Affecte votre sanctification Peu importe La raison que vous avancez Pour cette tromperie Mais la sagesse Qui vient de Dieu Elle est d'abord pure La sagesse d'en haut Elle est paisible Et elle est incorruptible Vous désirez la vérité Tu désires Tu veux la vérité Au-dedans du cœur Fait donc pénétrer La sagesse Au-dedans De moi Dans 1 Timothée Chapitre 1 Verset 5 1 Timothée Premier répit de Timothée Chapitre 1 Verset 5 Le but du commandement La finalité L'objectif La décension Ultime Le but du commandement C'est une charité Venant d'un cœur Pur D'une bonne Conscience D'une bonne conscience Et d'une foi sincère D'une foi non prétentieuse Sans dissimulation Voyons Le Troisième Élément Ici Il nous parle De la consécration De cœur De la consécration D'un cœur lavé Indestructible La consécration Indestructible Indestructible D'un cœur Lavé La consécration Qu'il a eue Depuis le commencement Il a continué Il a continué Il a continué Jusqu'à la fin Pourquoi ? A cause Des paroles De Christ Celui qui Persevera Jusqu'à la fin Sera Sauvé Christ Est Notre confiance Si nous Tenons ferme La profession De notre Foi Jusqu'à la fin Il dit Le juste Vivra Par la foi Mais Mais Si Quelqu'un Se retire S'il se retire Mon âme Ne prend pas Plaisir En lui Mais Nous ne sommes pas De ceux Qui se retire Pour se perdre Mais De ceux Ceux qui se retire Là De leur Salut Ceux qui se retire De leur conviction De leur Consécration Ceux qui se retire Qui se retire Pour la perdition Mais Nous ne sommes pas De ceux Qui se retire Pour la perdition Mais De ceux Qui poursuivent De ceux Qui percevent De ceux Qui ont la foi Qui percevent Jusqu'à la fin La consécration Indestructible D'un coeur Lavé Galates Chapitre 1 Verset 23 Galates Chapitre 1 Verset 23 Seulement Elles avaient Entendu dire Celui qui autrefois Nous persécutait Annonce Maintenant La foi Qu'il s'efforce Alors De détruire Maintenant Il prêche Maintenant Avant Il prêche Annonce Maintenant La première année A maintenant Prêche Dans la prison Il sort de la prison Annonce Maintenant Il a souffert Le naufrage Il a été sauvé Du naufrage Annonce Maintenant Il a souffert La mauvaise interprétation Et la pression Des faux frères Il est sorti De cela Et annonce Maintenant Maintenant Il est venu Au temps Où il dit Le temps De mon départ Arrive Maintenant Timothée Viens bientôt Me voir Parce que Tu peux ne pas me voir Si tu ne viens pas vite Tout de même Annonce Maintenant Depuis le commencement Jusqu'à la fin La consécration La consécration La consécration Qui était indestructible C'est ce que le Seigneur veut De chacun de nous Que nous n'allons pas Devenir froids Devenir éternes Faibles Et que notre lumière Ne peut plus Briller Au milieu de la voix Jusqu'à la fin Ta lumière Ta lumière Va continuer A briller Au nom De Jésus Parce que Il dit Ils ont Seulement Elles Avent entendu dire Celui qui autrefois Nous persécutait Annonce Maintenant La foi Qu'il s'efforçait Alors De détruire Je prie Je prie Que cette même grâce Qui était disponible Pour Paul Et pour tous ses compagnons Cette même grâce Sera disponible Pour toi Pour moi Voyons Jôme Comme nous apportons Tout à la conclusion Jôme 17 Jôme Chapitre 17 Verset 9 Jôme 17 Verset 9 Le juste Néanmoins Demain Ferme dans sa voix Le juste Tu es sauvé La Bible dit Le juste Néanmoins Demain Ferme dans sa voix Si tu as été enseigné Dans la vérité Et que la vérité Est en Christ La vérité En Christ Le juste Néanmoins Demain Ferme dans sa voix Si tu as été rendu juste Affranchi du péché Et que le sang de Christ T'a lavé T'a purifié Et que maintenant Tu t'es engagé Consacré au Seigneur De manière irréservée Sans réserve Alors on dit Le juste Néanmoins Demain Ferme Dans sa voix Celui qui a Les mains pures Celui qui a les mains pures C'est le saint A lavé Par la purification De l'eau Et par la purification Du sang De l'aïe Si nous marchons Dans la vérité Comme lui-même Il est dans la vérité Alors nous sommes En communion Les uns avec Mutuellement Les uns avec les autres Et le sang De Jésus-Christ Son fils Nous purifient De toute injustité Toute iniquité Si vous avez Si vous avez été Lavés Au Seigneur Qui montera A la montagne Du Seigneur Et qui Restera dans sa montagne Sainte Celui-là Qui a Les mains pures Les mains pures Les mains innocentes Et le cœur pur C'est ceux-là Qui ne livrent pas Les mains A la vanité A la tromperie Si vous avez été Lavés par le sang Et que vous Demirez pur S'est consacré Celui-là Qui a Les mains pures Se fortifie De plus en plus De plus en plus Disse-moi Disse-moi Cela va vous arriver Fort Plus fort Plus fort Plus fort Vous ne serez pas affaiblis Vous n'allez pas compromettre Vous n'allez pas vous détourner Vous n'allez pas regretter Votre vie de consécration Au nom De Jésus Se fortifie De plus en plus Où est l'homme là Où est cette femme là Où est l'homme Où es-tu Dis au Seigneur De plus en plus fort Si vous êtes sauvé De plus en plus fort Si vous n'êtes pas sauvé Vous serez ruiné Vous aurez De dégénération En dégénération Si vous n'êtes pas sauvé Vous allez partir De compromission En compromission Vous allez regretter Vous allez partir De mal en pire Mais si vous êtes sauvé Si vous êtes sanctifié Si vous êtes ferme Dans la voie du Seigneur Vous serez fort De plus en plus Le juste se fortifie De plus en plus Rendu juste par la mort De Christ Et par le sacrifice De Jésus Christ Le juste se fortifie Le juste Le juste Demain ferme Dans sa voie Celui qui a les mains Puît se fortifier De plus en plus Ouvre ta bouche Et par le Seigneur Permets à ce que l'étude Aujourd'hui Que ta réponse A l'étude Aujourd'hui Que ta prière Te pousse en avant Que tu deviens fort Plus fort Plus fort Plus fort Dans le Seigneur